Bonjour, bienvenue sur Largus.fr pour découvrir le Nissan Qashqai Rostylé, un modèle qu'on a pu voir au Salon de Genève en mars dernier et qui sera commercialisé au mois de juillet. Le Nissan Qashqai c'est le SUV le plus vendu en Europe et là il passe par la case Rostylage parce qu'il va avoir du pain sur la planche. Il y a beaucoup de concurrence, Volkswagen Tiguan, Seat Atecas, Kodak Arock et puis surtout Peugeot 3008 vont tout faire pour le faire tomber de son piédestal. Donc on va découvrir en quoi consiste le recyclage. La calandre en V chromé prend du volume, ça permet aussi d'harmoniser le nouveau Qashqai avec la nouvelle Micra et puis aussi des pick-up qu'on peut retrouver outre-Atlantique donc une cohérence sur toute la gamme Nissan. Nouvelle signature lumineuse avec des feux plus high tech et puis en même temps un bouclier qui est redessiné qui donne plus de dynamisme et c'est plus viril. Pour relancer la carrière du Qashqai, Nissan a travaillé selon deux pistes. La première c'est la montée en gamme avec ici une finition Tecna Plus qu'on reconnaît avec les coques de rétro grise. Ça se positionne au-dessus de la finition Tecna et puis deuxième axe à être beaucoup plus high tech avec des équipements de série et des aides à la conduite que l'on va découvrir à bord. A bord, le restylage est moins marqué qu'à l'extérieur. Il y a néanmoins des nouveaux matériaux et puis des poignées porte chromées, un nouveau volant avec un méplan en bas qui donne un peu de sportivité et qui en même temps rappelle la Micra. En revanche, pas question d'avoir une dalle numérique comme sur un peu de 3 minutes ou sur un Volkswagen Tiguan. Et puis la console centrale, bien qu'il y ait un écran tactile, il y a toujours beaucoup beaucoup de boutons, donc malheureusement le Qashqai ne peut pas masquer son âge. Sur cette finition Tecna Plus, il y a une cédric cuir intégrale que Nissan appelle matelassée, même si visuellement ça nous évoque le bracelet de montre des DS5 et de la nouvelle DS7 Crossback. La mise à jour technologique du Nissan Qashqai passe par de nouvelles aides à la conduite, il y en a 6, dont l'aide au freinage d'urgence avec la détection des piétons. Vous avez également la reconnaissance des panneaux, il y a la gestion automatique des phares, la détection de l'angle mort, l'alerte au trafic transversal et enfin un parc assist intelligent. En revanche, pour ce qui est de la conduite autonome, il y aura le système ProPilot qui est très intéressant chez Nissan, mais il ne sera pas disponible avant la fin d'année 2017. A l'arrière, le restylage est plus discret, néanmoins les feux changent de texture. Il y a ici une petite forme pour améliorer l'aérodynamique. Et puis sur la finition Tecna Plus, on a des feux stop qui sont à LED. Ça reste quand même très discret, tout comme ici l'insert de couleur grise qui rappelle les coques de rétroviseur. Ce Nissan Qashqai aérostylé sera commercialisé en France au mois de juillet. Avant cela, au mois de juin, il y aura les essais et les tarifs. Et puis nous, on vous dit à très bientôt sur l'argus.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de nous laisser un like sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube de l'Argus et puis également sur la page Facebook. A très bientôt !